Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment installer sur une machine virtuelle la distribution Linux de Security Onion. Dans cette vidéo, on va voir comment l'installer sur un environnement VirtualBox, donc une virtualisation de vos machines virtuelles sur votre PC. Je vais présenter la version Windows, mais il est possible aussi de le faire sur un Mac grâce au logiciel VirtualBox. Security Onion est une plateforme de sécurité, de surveillance, open source. Elle est conçue pour aider à la détection, à l'analyse et à la réponse aux incidents de sécurité. Dans les environnements informatiques, Security Onion combine plusieurs outils de sécurité, notamment des systèmes d'intrusion, des systèmes de détection de logiciels malveillants, des outils d'analyse de journaux et des capacités de visualisation des données de sécurité. C'est une distribution Linux spécifique qui facilite le déploiement et leur utilisation. On y trouve surtout Surikata et Snort, des systèmes de détection d'intrusion, Zik, un outil de surveillance réseau, Elasticsearch, un outil de collecte de données réseau, d'analyse et de visualisation des journaux, et Networkminer, par exemple, l'outil d'analyse de paquets réseau. Security Onion est donc une version de Linux qui va nous permettre de faire des TP dans la sécurité et de découvrir le monde de la cybersécurité à travers des outils qui sont utilisés par les professionnels de la cybersécurité. C'est parti ! La première étape va donc être de télécharger VirtualBox. C'est un logiciel open source fourni par Oracle. Donc la dernière version, c'est la version 7. Il faut l'installer sur votre PC. Pour cela, vous vous rendez sur le site virtualbox.org et vous téléchargez la version. Il faut prendre la version pour Windows Host. Une fois que vous avez fini de télécharger VirtualBox, vous pouvez l'installer. Il est préférable de le lancer en mode administrateur. Comme c'est un logiciel de bas niveau, il va devoir fonctionner et avoir accès à votre processeur, votre mémoire. Donc n'ayez pas peur de lui accorder les accès pour pouvoir l'installer et qu'il fonctionne correctement. On installe la version par défaut. Il est normal que l'on soit déconnecté du réseau pendant l'installation, puisque VirtualBox va devoir accéder à votre carte réseau pour pouvoir mettre vos VM sur votre réseau. L'installation prend un certain temps. Il y a une chose très importante qu'il faut savoir. C'est que pour avoir accès à la virtualisation, vous devez autoriser votre hardware à l'accepter. Et dans ce cas-là, il faut aller dans le BIOS de votre ordinateur pour activer la virtualisation. Voici comment cela doit se passer pour des processeurs AMD, Intel. Pour les processeurs M1 et M1 Pro, c'est automatiquement déjà activé. Pour un BIOS Asus, vous pouvez utiliser l'utilitaire ou aller directement dans le BIOS pour activer la technologie de virtualisation. Pour les cartes-mères Gigabyte, il faut le SMV Mode. Pour les cartes-mères les plus connues, c'est assez facile. Par contre, selon votre carte-mère, il faudra aller sur Google pour savoir quel est le lien activé. Mais généralement, quand vous serez dans le BIOS, c'est souvent un paramètre qui fait appel à la virtualisation technologie qu'il faut mettre à l'étape Enable. Et chez AMD, c'est le Secure Virtual Machine qu'il faut mettre à l'étape Enable. Sans cette autorisation dans le BIOS, VirtualBox n'arrivera pas à accéder à votre mémoire ni votre processeur pour faire tourner ces machines virtuelles. Une fois que vous avez installé VirtualBox, vous devez installer Security Onion. C'est gratuit puisque c'est open source. Il faut aller dans Software, Download Now, et vous allez télécharger la dernière ISO à jour pour pouvoir le mettre dans la machine virtuelle. Les ISO sont actuellement hébergés sur GitHub, mais cela peut changer. Comme un fichier ISO est de taille assez énorme, plusieurs gigaoctets, il est préférable de vérifier son intégralité avant de le monter dans VirtualBox pour éviter d'avoir l'erreur suivante. Du coup, il existe un outil Windows pour vérifier le hachage. En gros, le hachage, on va faire un calcul sur l'ensemble des données que représente l'ISO. On va faire un calcul qui va donner un hash et on va vérifier que ce hash correspond au hash qui est donné par celui qui fournit l'ISO. Ici, c'était l'ISO de Onion Security dans les dépôts GitHub. On a dans la documentation ici ce qu'on télécharge. Il faut vérifier que c'est la bonne version et les différents hash obtenus selon le hash effectué. Là, on va faire un calcul. On peut faire du MD5, du SHA1, du SHA256. On va vérifier qu'on a la même combinaison. S'il y a une différence, c'est que le fichier a été compris. C'est-à-dire qu'il y a un bit ou deux qui n'est plus correct. On va télécharger l'outil hash check pour Windows. On va l'installer et puis ensuite, on va vérifier notre fichier. C'est sous forme d'un petit exécutable. Comme c'est un point exécutable peu connu, il va nous demander de valider avec le compte admin. Une fois installé dans les propriétés du fichier, avoir le hachage. Il va nous donner une valeur et on va vérifier que c'est la même que celle proposée par GitHub. Comme je l'ai téléchargé à l'instant T, je n'ai pas forcément le même numéro de hash que vous qui allez le télécharger. Une version ultérieurement. Là, vous avez vu, ils m'ont donné les versions de hash. Du coup, je vérifie dans mon cas, je n'ai pas du tout la même version. Là, ça se termine par 215. Alors que si ça se termine par EA0, ça veut dire que le fichier que j'ai téléchargé, elle a été corrompue. Donc, je vais devoir malheureusement le re-télécharger. C'est parti, je le re-télécharge tout de suite. On refait la manipulation puisqu'on a installé le petit soft qui permet de vérifier un hash. Donc, on va faire propriété. On va aller dans hachage. Il va faire le calcul de tous les hachages et on doit vérifier que c'est la même chose que ce que propose celui qui possède l'ISO. C'est-à-dire qu'il la met à disposition avec les différentes clés de chiffrement. On va attendre qu'il ait fini son calcul. Ça peut prendre un certain temps selon la puissance de votre processeur. Donc là, il a fini de faire ses calculs. Et on peut voir que pour le MD5, il trouve bien la clé qui se termine par 215 comme celle préconisée lorsque l'on télécharge sur GitHub. Donc ça, en gros, ça veut dire que le fichier n'est pas corrompu. Du coup, on va pouvoir le charger dans VirtualBox. Alors, sur Linux, pour vérifier l'intégralité d'un fichier après l'avoir téléchargé, on peut utiliser la commande MD5SUM qui permet de calculer un hash sur un fichier. Un très gros fichier. Ça prend un peu de temps puisque c'est des calculs de processeur. Et du coup, vous utilisez le nom de la commande et l'ISO que vous avez téléchargé. Et vous vérifiez que le résultat qu'il obtient est le même que celui de la source. C'est-à-dire qu'au moment où vous avez téléchargé votre fichier, c'est un fichier de 8 Go, sécurité Onion, peut-être qu'il sera même plus important dans le futur. Le MD5, dans mon cas, était celui-ci. C'est terminé par 215. Et quand je fais son hash, donc avec la commande MD5SUM, il me trouve le même résultat. Ça veut dire que le fichier que j'ai téléchargé n'a aucune erreur de bit parmi les 8 Go de données dans son contenu. Donc, on va pouvoir le démarrer maintenant qu'il est téléchargé et qu'on l'a mis dans VirtualBox pour l'installation. Prenons en main maintenant VirtualBox. Que ce soit sur Linux, Mac ou Windows, c'est un peu la même interface. Vos VM sont affichés ici sur la gauche et les paramétrages sur la droite. Pour créer une nouvelle VM, on va cliquer sur Nouvelle ou sur Importer un appareil virtuel. Une fois que vous avez cliqué sur Nouvelle, on va vous demander le nom. Du coup, ici, vous pouvez mettre ce que vous voulez. C'est pour vous-même l'identifier. Donc, moi, je vais mettre Union Security. Il faut choisir un dossier où la VM va sauvegarder ses fichiers. Puisque comme c'est une machine virtuelle, elle a besoin d'un espace disque. Ensuite, on va choisir l'ISO. C'est celle qu'on a téléchargée sur GitHub, sur le lien officiel de Security Union. Donc, je vais aller dans Autres pour aller chercher l'ISO dans mes téléchargements. Donc là, moi, j'ai la version 2.3.250. Je coche Skip unattended installation pour avoir une installation semi-automatique. Maintenant, attention, une VM a besoin d'un peu de mémoire. Donc, selon vos systèmes, moi, par exemple, j'ai 8Go sur cette VM. Donc, moi, j'installe une VM dans une VM. Vous n'êtes pas obligé de cocher Enable EFI. Vous pouvez lui créer un disque. Vous, bien sûr, il faut soit rajouter un vrai disque dur sur votre hot, soit repartitionner votre disque dur pour avoir assez de place pour installer une machine virtuelle. Si vous avez cette erreur au démarrage, c'est qu'il faut obligatoirement au moins 100Go d'espace disponible sur votre machine. Sinon, il ne va pas du tout vouloir s'installer. L'installation demande au minimum 4 coeurs, 100Go d'espace disque et au moins 16Go de mémoire RAM. Pour augmenter la taille de son disque dur virtuel, les options, une fois que c'est fait, sont dans la configuration une fois que vous cliquez sur votre VM. Et vous allez dans l'onglet Stockage. Et dans Stockage, ici, pour l'Onion VDI, ici, la taille virtuelle était à 16Go. Alors, vous pouvez directement le supprimer. Vous créez un nouveau disque dur en cliquant sur ce petit symbole-ci et disque dur. Et ici, vous créez un nouveau disque dur de type VDI et vous mettez une taille de 100 minimum. On fait Finish. Et donc, votre disque va être visible. Et attention, dans le cas où vous n'avez pas d'espace suffisant sur votre machine host, vous aurez le message suivant. Ici, lorsqu'il va vouloir créer le disque de 100, il va afficher l'erreur VERDISQUEFOOL. Donc, ça voudra dire que votre disque hot est trop rempli. Donc, je vous invite à faire de l'espace avant de vous lancer dans l'opération. Une fois que vous avez résolu vos problèmes de taille, vous pouvez lancer la VM en mode démarrage normal. Si, durant l'installation, vous trouvez d'autres erreurs, n'hésitez pas à les mettre dans le commentaire. Puisque nous, on a beaucoup d'erreurs qui se ressemblent. Et peut-être qu'on pourra vous aider dans l'installation de Onion Security. Et aussi, si vous avez des erreurs dans VirtualBox, n'hésitez pas à mettre les codes d'erreur. Peut-être qu'un étudiant a déjà eu l'erreur en question et pourra vous aider dans les commentaires. L'installation est faite, l'ISO est montée, on va pouvoir lancer notre VM. Mais avant, il faut faire un petit peu de paramétrage. Sur la droite, quand vous cliquez sur votre VM, moi c'est Union Security, ce sera le nom que vous avez donné. Vous cliquez sur Configuration. Il y a plusieurs étapes dans la configuration. Il y a le général, le système, l'affichage, le stockage, le son et le réseau. Les ports, l'USB, etc. Plus on va monter en compétence, plus on aura de paramétrage à rentrer. Pour l'instant, on va juste s'occuper du système. On l'a déjà vu, c'est la mémoire et le nombre de processeurs. L'affichage, pour le moment, on ne va pas le gérer puisqu'on va lancer nos VM en mode fenêtrée. Vous verrez pourquoi. Ça consommera moins de ressources sur votre ordinateur. Le stockage, c'est là où vous allez stocker votre VirtualDisk. C'est un fichier pour un VDI. Il va grossir au fur et à mesure que vous allez mettre des informations dedans. Par contre, le paramétrage important, c'est le réseau. VirtualBox va utiliser votre carte réseau pour travailler et il va pouvoir la configurer selon plusieurs modes. Je vais en expliquer deux, celles que j'ai déjà expliquées dans mes vidéos au niveau théorie. Vous avez le NAT qui va faire en sorte que votre carte réseau va se constituer comme un routeur NAT, comme une box Internet. C'est-à-dire que vos VM seront derrière ce routage NAT et ne seront pas accessibles de votre réseau local. Dans un sens, ça n'a que très peu d'intérêt puisque vous, si vous mettez des VM en place, vous avez besoin d'y accéder depuis votre réseau. Et pour cela, il y a une autre option, c'est l'option accès par pont. Dans ce cas, votre carte réseau va être utilisée comme un switch. C'est-à-dire que vos VM vont démarrer sur la carte réseau comme si elles sont connectées à un switch par rapport à votre réseau local. Donc si votre machine où est installée VirtualBox est en 192.178.0, et bien vos VM seront connectées à ce même réseau. Elles auront une IP en 192.178.0 et par exemple 48. Elles seront considérées comme le même réseau, c'est-à-dire que si vous êtes derrière une box chez vous pour faire vos tests, votre VM Union Sécurité aura accès à tous vos équipements de chez vous en 192.178.1.0 ou le réseau 192.178.0.0. Si vous mettez en NAT, elle aura une IP de type 172, une IP non routable, qui ne sera donc pas détectée par vos équipements réseau locaux. Par contre, elle accédera à Internet via le système de NAT que j'ai expliqué dans une vidéo précédente. Donc nous, pour ne pas se compliquer la tâche, on va juste la mettre en accès par pont. En avancée, on va vérifier quand même qu'on a bien sélectionné la carte, puisqu'il faut savoir que sur votre système hot, votre PC, vous avez plusieurs cartes réseaux. Vous avez une carte réseau Wi-Fi, USB, une carte réseau Bluetooth des fois, vous avez une carte réseau peut-être Ethernet. Donc il faut sélectionner la carte réseau qui est connectée au réseau. Si vous êtes en Wi-Fi, c'est EN quelque chose pour dire Wi-Fi. Si vous êtes en Ethernet, ça va être Ethernet quelque chose. En mode promiscuité, vous allez mettre Allo All. Ça veut dire qu'il va aussi capter tous les paquets qui sont à côté. Comme on fait de la sécurité, c'est bien d'avoir accès à tout le réseau. Et vous allez vérifier que l'adresse MAC n'est pas déjà attribuée sur votre réseau, sinon ça ne reste pas à fonctionner. Un petit tirage aléatoire, voilà. Et vous allez simuler qu'un câble est branché en Ethernet sur son interface. Quand tout cela est OK, vous pouvez ici lancer la VM. Et vous avez un démarrage normal, un démarrage sans affichage, c'est ce qu'on va utiliser nous après, et un démarrage détachable. Je vais commencer par un démarrage normal où on va avoir notre VM dans une petite box. Alors je suis impressionné qu'il faut quand même un bon PC avec assez de mémoire et assez de cœur sur son processeur pour pouvoir faire tourner à la fois son note et sa VM. Donc sur votre droite, vous pouvez vérifier les messages dehors qui se produisent ici. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est que moi, je n'ai pas activé le Windows Hyper Vision plateforme parce que je suis dans une VM. Du coup, je n'ai pas l'autorisation de lancer ma VM tout de suite. Je vais activer ça depuis mon Windows. Comme mon système Windows Hot est aussi une VM, je dois activer la virtualisation imbriquée. Pour cela, dans Proxmox, je dois rajouter une option pour activer la virtualisation imbriquée. Donc je vois en exécutant la commande suivante, l'environnement Proxmox n'est pas virtualisable. Du coup, je vais le rendre virtualisable avec la commande suivante. Donc après redémarrage, dans mon cas, quand je refais la commande, mon virtualisation est bien imbriquée. C'est-à-dire que je peux lancer des VM dans des VM. On va lancer ma VM tout de suite et voir comment ça se passe. Donc pour cela, il y a une petite commande à faire sur le CMD. Donc le terminal, il faut l'ouvrir en mode administrateur. Donc quand vous tapez l'invite de commande terminal, vous le mettez exécutant en tant qu'administrateur. Le Windows Hyper Vision Platform. On active la fonctionnalité. Ça prend un petit peu de temps. On doit redémarrer l'ordinateur après cette étape. Donc il faudra taper Yes quand il va nous le proposer. Je tape Yes, donc Y, et il redémarre. Mon PC a redémarré. Donc vous, c'est votre système Windows sur un PC. Si vous avez activé la virtualisation dans le BIOS, normalement, on ne devrait plus avoir cette erreur de non-virtualisation. Maintenant qu'il est chargé, on va pouvoir démarrer correctement. Démarrage normal, notre machine virtuelle. La machine virtuelle se charge. Et on va pouvoir commencer l'installation de Security Onion. Donc il est normal d'avoir un petit écran au départ puisqu'elle n'a pas les drivers des écrans. Et puis nous, on ne va pas l'utiliser en mode fenêtré. Du coup, on va la laisser comme ça. Donc quand il nous propose de se connecter, on va taper Entrée pour lancer l'installation de base. Alors moi, comme je suis sur un Mac et que je suis déjà à distance, je vais changer mon contrôle droite. Mais vous, une fois que vous allez rentrer dans la VM, votre souris va devenir celle de votre VM. Et du coup, pour ressortir, pour revenir sur le hot, c'est-à-dire la machine réelle que vous avez, il faudra appuyer sur la touche contrôle droite pour sortir de la VM et récupérer sa souris dans votre système d'exploitation. Moi, je vais changer ce paramètre pour avoir une autre combinaison de touches. On va dans les paramètres aussi au niveau de l'affichage, activer le bureau à distance pour pouvoir prendre la main sur sa VM. Donc on note bien le port serveur 3389. Et dans le contrôleur graphique, il faut prendre un contrôleur graphique compatible selon votre cadre graphique pour éviter de ne rien voir au niveau de l'affichage. Alors il y a un message important, c'est que là, comme c'est sur une nouvelle machine et qu'on installe VirtualBox pour la première fois, il faut installer ce qu'on appelle le VirtualBox Extension Pack parce que ça permet de mieux gérer les affichages. On va télécharger l'extension Pack. Donc ça sera ouvrir avec VirtualBox Manager. On attend qu'il se télécharge. Vous êtes sur le point d'installer une extension. Donc on va lancer l'installation de l'extension Pack. On accepte. Ça, il faut lire toute la licence et accepter. En mode admin, il va sûrement nous demander de redémarrer notre VM. Donc ça, ce n'est pas très grave. Ici, il conseille de mettre ceci. Nombre d'écran 1. On active le bureau à distance. L'enregistrement n'a pas besoin. Je relance un démarrage normal. Clouinier Onion. Installation Service. On va lancer l'installation en mode normal. Commencez. On appuie sur Entrée. Une fois qu'elle démarre. Alors c'est une image de 8Go. Du coup, ça prend un peu de temps quand même. Et il faut quand même une bonne machine. Si vous n'avez pas le minimum requis au niveau des CPU, de la mémoire, vous risquez d'avoir cet écran blanc qui rame un peu et qui termine par un message d'erreur. Si la puissance CPU et la mémoire est assez suffisante, normalement, vous devriez avoir ce genre d'écran qui défile avec les OK. Voulez-vous continuer ? Donc là, on va taper Yes. Procéder à l'installation. Donc là, Administrative Username. Moi, je mets Debian. Attention, parce que vous êtes en QWERTY, le Q et le A. Le root, lui, est un utilisateur déjà ancré dans le cœur du système. Donc là, on va le laisser s'installer. Et on répondra aux questions. On va faire l'installation minimum. Et comme ça, on verra dans d'autres vidéos comment installer les modules que l'on souhaite utiliser. Ce n'est pas une vidéo qui va présenter Sécurité Oniode. Là, on est juste pour l'installation, pour voir les toutes petites subtilités. Une fois que l'installation est complétée, il vous demandera de redémarrer. Il faudra bien sûr être présent pour appuyer sur la touche Entrée pour redémarrer. Soit ça se fait automatiquement, soit il faudra relancer la machine via Virtual Boss. Au chargement, une barre de chargement se lance. Un petit underscore clignote. Et on vous demandera votre login. Donc vous remettez bien. Et attention, on est bien en QWERTY. Vous remettez votre login. Vous avez une erreur au niveau de l'identifiant. C'est que vous avez mal saisi votre mot de passe. Malheureusement, il faudra reformater et relancer car il sera très difficile de retrouver votre mot de passe. Je vous souhaite la bienvenue et vous demande de continuer. Donc on va répondre Yes. Et on va faire une installation normale. Sachant que pour le network, on utilisera sûrement le DHCP de son moteur pour pouvoir avoir les options. C'est pour ça qu'on a configuré VirtualBox en Bridge. Donc vous avez une version d'essai, une version de production, une version de distribution, etc. On va lancer dans notre cas la version stand-alone. Donc on se déplace avec les flèches et pour mettre la petite étoile, on appuie sur la barre d'espace. Et sur la touche Tab, on peut directement aller sur OK qui doit être en haut. Là, il vous demande si vous êtes d'accord avec sa version. C'est toujours en QWERTY. Donc c'est Q-G-R-E-E. Pour être d'accord, on appuie sur Tab et on appuie sur Entrée. Pareil, pour les quatre cœurs, vous pouvez le mettre. Et le hostname, c'est le nom qui va permettre à votre machine d'être identifiée sur le réseau. Donc voilà, si vous voulez l'avoir sur le réseau pour la retrouver plus facilement, vous l'appelez comme son nom l'indique. Donc moi, j'ai mis Sécurité Onion Tab et OK. Donc là, il vous dit que si vous avez plusieurs versions installées, comme Sécurité Onion, c'est le nom par défaut, ça veut dire qu'il peut y en avoir plusieurs sur le réseau. Moi, j'en ai qu'un, je sais. On va mettre Environnement de test. Attention, vous êtes toujours en QWERTY. Donc le M, c'est les points virgules. C'est le point d'interrogation. Tab et OK. Le NIC, c'est la carte réseau. Donc je vais mettre ETH0. On appuie sur Espace pour mettre l'étoile et ensuite sur OK. On se met en DHCP. C'est important, c'est comme ça que l'IP va arriver sur notre machine. Elle va demander au réseau. On va quand même utiliser le DHCP pour le moment. Après, c'est vrai que toutes ces options peuvent être changées dans Linux. Il n'y a pas de problème là-dessus. Moi, je mets DHCP parce que je veux une installation rapide. Je veux que mon réseau me donne une IP rapidement. C'est sûr que si votre routeur redémarre ou attribue de nouvelles arrêts IP ou si vous changez le routeur, il faudra refaire les configurations. Comme c'est une VM, normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Donc on va se mettre en mode standard pour installer le manager. OK. Donc il va utiliser un container Docker pour se mettre en place. J'ai Internet directement. Donc si vous avez mis accès par pont, l'Internet est direct. Et puis ensuite, il va lancer son installation. Donc ça aussi, ça va prendre un peu de temps. Donc là, c'est toute la phase configuration. Ici, on n'a pas d'autre choix que mettre Link Uncno. Si vous faites des erreurs dans cette installation, dans ce paramétrage, rassurez-vous, tout peut être remodifié une fois l'installation terminée. Là, je me mets en mode automatique pour le patch. Donc là, le Home Network, c'est votre réseau habituel. Donc en 192.78.0.0. Moi, j'ai aussi... Alors attention, c'est en QWERTY. Donc la virgule, c'est le point virgule. Et je suis aussi en 192. Et le masque, là, il faut trouver le slash. Ah bah c'est le... Moi, je suis en clavier Mac en plus. Donc là, à vous de le chercher. Et moi, c'est un masque sur 24.8. Et je vais mettre aussi celui-ci en tab. OK. On fait une installation basique. On va prendre Zik. Là, on va prendre le open, le premier. Savoir quels sont les Ideus Rules Net qu'on veut utiliser. Là, on va tout cocher. C'est les services, c'est les outils qu'on va utiliser. On peut en réinstaller d'autres après si on ne les a oublié. On accepte. Donc là, vous mettez nananana.com et on fait OK. Il y a un mot de passe compliqué. On va taper l'adresse IP pour accéder à l'interface. Ça n'a pas de problème. Plus facile de gérer les IP que les noms. Surtout si l'IP change, au moins, vous voyez dans votre routeur quelles sont les IP attribuées et vous pouvez directement accéder à votre machine. Donc là, évidemment, ne pas mettre route. On va mettre une configuration basique. On va mettre un Zik process, un sur A4 process. Le serveur NTP, on va le mettre en mode basique. Là, je ne mets rien parce qu'en fait, c'est pour autoriser les arrêts IP extérieurs. Moi, je mets tout. Il récapitule tout ce que j'ai mis. On valide pour dire yes et il va lancer l'installation des paquets. On prend un peu de temps encore. Cette étape est assez longue quand même. Il faut prendre son mal en patience. Pendant cette étape, vous avez l'occasion et le temps de liker cette vidéo si ça vous a plu. Mais cette étape est très longue. Une fois que l'installation est finie, on appuie sur OK, entrée. Le système va rebooter. On va devoir retaper notre login. Attention au query avec le mot de passe. Et maintenant, on peut accéder à l'interface avec l'IP qu'il nous propose. Mais avant ça, il vous demande de faire la commande run so-hello first si on ne l'a pas déjà fait. Pour exécuter la commande, vous faites un sudo so-hello. Moi, j'ai perdu mon mot de passe route. Il n'a pas besoin de se connecter en route. Ça marche correctement. Il va aux demandes de respecter, etc. Et après, vous pouvez choisir le rôle de l'IP que vous voulez autoriser. Et on met par la défaut, on va mettre pour la première, analyser les flux TCP. Il faut déterminer le réseau que l'on souhaite autoriser. Donc moi, c'est 192.164.0. Slash 1.0. Slash 23 puisque notre masque est sur 23 bits. Normalement, après, on va pouvoir avoir accès. Cela peut prendre quelques secondes. Donc à la 20, il doit vous mettre ces échanges-là pour vous dire que tout s'est bien passé. On va installer une dernière option c'est Analyse-Install. On remet le mot de passe. Ça, c'est pour avoir un environnement graphique. Quand on t'applique de la VM Security Union sur un autre PC du réseau, on accède à l'interface web de la VM. Et donc, une fois qu'on a rentré son mail et son mot de passe que l'on a déterminé pendant l'installation, on va pouvoir avoir plusieurs outils de contrôle du réseau et d'analyse réseau. Et ça, on verra au fur et à mesure dans différentes déos, comment l'utiliser. En tout cas, l'installation est terminée. On pourra aussi ensuite avoir l'accès à distance. Je vais vous montrer comment on accède au bureau à distance pour l'Union Security. Donc là, on est sur l'interface web. C'est-à-dire qu'on tape l'IP de la VM et donc on arrive à un serveur web avec tous les outils nécessaires à la surveillance réseau. Mais on va voir qu'on peut aussi se connecter directement à la Debian. Donc, j'ai montré en SSH. Mais aussi, on peut la prendre à distance. Pour ça, on utilise le logiciel Putty sur Windows. On tape la l'IP de notre VM donc 64.62 donc la VM Union. Normalement, on a un accès. Donc, l'avantage, c'est que maintenant, quand vous voulez démarrer votre VM, vous n'allez pas la démarrer. Alors, je vais vous montrer. Vous n'êtes plus obligé de la démarrer en mode normal, mais vous pouvez la démarrer sans affichage. Donc, comme ça, elle va tourner en arrière-plan et vous vous y connectez en SSH avec Putty. ça évite de faire ramer votre machine avec une interface graphique et si jamais vous voulez activer l'interface graphique, vous pourrez vous connecter en bureau à distance. ça c'est la connexion avec Putty. Je vais me connecter en SSH sur mon PC hot pour avoir mon clavier en français. et bien hum clean all hum in with a date sudo hum install est plein release ok faire yes on va télécharger les paquets et les installés ok ensuite je fais un sudo hum group install server with kit donc sudo hum install c'est un aimé pas l'habitude de s'entos donc voilà l'ensemble des commandes que je fais tout ça la ligne tirée comme ça ici vous démarrez en mode sans affichage il va démarrer en arrière-plan elle va se mettre dans une petite fenêtre sur le côté et une fois qu'elle est démarrée comme vous avez son IP vous pouvez avec le bureau à distance mettre votre IP faire connexion mettre votre login et votre mot de passe et vous arrivez sur votre VM Onion Security où vous pourrez faire du travail en mode en mode Windows à la différence pour que le bureau à distance démarre il faut que le service CRDP soit activé donc il faut lancer cette commande cette vidéo est maintenant terminée dans une prochaine vidéo je présenterai Onion Security en détail pour voir tout ce que l'on peut faire avec au moins de base il y a énormément d'outils on ne pourra pas tout voir en une seule vidéo mais on essaiera de traiter outil par outil ici dans cette vidéo on voit l'installation et vous voyez qu'il y a pas mal de choses à prendre en compte avant de l'installation donc la vérification du fichier il faudra faire attention à l'espace disque à la mémoire au CPU aux différentes versions qu'il y a de Onion Security à la version de VirtualBox etc. si vous aimez le contenu que je fais régulièrement n'hésitez pas à vous abonner ou à mettre des pouces j'aime déjà ça fait plaisir et puis ça aide beaucoup pour partager la passion qu'on a visiblement en commun à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada